Une terrible nouvelle. Ce mardi 5 décembre, le musicien britannique Denny Lenn est décédé à l'âge de 79. L'homme a été victime d'une pneumopathie interstitielle imprévisible et agressive, a-t-on appris par son épouse Elisabeth Hines sur son compte ? J'étais à son chevet, lui tenant la main, alors que je jouais ses chansons de Noël préférées et qu'il avait chanté ces dernières semaines. Tout en étant, cette semaine écoulée, en soins intensifs sous respiration. J'étais à son chevet, lui tenant la main, alors, elle ajoute, il se battait tous les jours. Il était si fort et courageux, il ne se plaignait jamais. Il était si fort et courageux, il ne se plaignait jamais. Denny était une personne incroyable. Il a rendu mes journées colorées, amusantes et pleines de vie, tout comme lui. Les deux hommes ont cofondé en 1960 les Moody Blues, avec Linda McCartney, puis le groupe. Les deux hommes ont cofondé en 1960 les Moody Blues, avec Linda McCartney, puis le groupe. Sur son compte Instagram, le musicien de 81 ans a partagé deux photos de son ami, accompagné d'un texte. Je suis très attristé d'apprendre que mon ex-compagnon de groupe, Denny Lane, est mort, a-t-il exprimé avant de se remémorer les bons moments partagés ensemble. J'ai beaucoup de bons souvenirs de mon temps avec Denny, des premiers jours où les Beatles sont tournés avec les Moody Blues. Nos deux groupes avaient beaucoup de respect l'un pour l'autre et beaucoup de plaisir ensemble. Pour Paul McCartney, Denny Lane était un chanteur et guitariste. Sa performance la plus célèbre est probablement Go Now. Une vieille chanson de Bessie Banks qu'il chantait brillamment. Et même si ces dernières années le duo s'est éloigné, les deux artistes ont réussi à renouer notre amitié et à partager nos souvenirs.